Face à notre page sport à présent avec l'OM au-dessus de l'Olympe, les Marseillais qualifient à l'arraché pour la finale de Ligue Europa malgré une défaite 1 à 2 face à Salzbourg. L'Olympique de Marseille qui affrontera donc l'Atletico Madrid, vainqueur de son côté 1 à 0 face aux Anglais d'Arsenal. Au bout du suspense, l'Olympique de Marseille se qualifie pour la finale de la Ligue Europa malgré sa défaite 2 à 1 à Salzbourg. A la fin du temps réglementaire, Salzbourg mène 2 à 0, tout est à refaire pour les Marseillais qui l'avaient emporté 2 à 0 à l'aller. C'est à la fin des prolongations, à la 116ème minute que Rolando délivre Marseille. L'OM qui va donc jouer sa cinquième finale européenne, la première depuis 14 ans. J'ai toujours cru qu'on allait se qualifier parce que je l'ai toujours dit aux joueurs avant le match, quand bien même on serait mené 1 à 0 ou 2 à 0 ou même 3 à 0, il suffisait d'un but pour se qualifier. Et on l'a mis. Après on va certainement parler des épisodes d'arbitrage et j'en profite pour dire que vivement la vidéo. Comme ça on n'en parlera plus à l'avenir. Ni du deuxième but qui n'aurait pas dû être validé pour eux, ni de la main qu'on aurait dû siffler et avoir un pénalty plus tôt, ni du corner qui apparemment n'était pas pour nous à la fin, quelque chose comme ça. Voilà, donc je crois que j'ai bien résumé qu'avec la VAR, on va éviter 80% de ce genre de discussion d'après-midi. En finale, l'OM retrouvera un habitué, l'Atlético Madrid. Les Colchoneros joueront leur troisième finale de Ligue Europa après avoir éliminé Arsenal en demi. Soirée cauchemardesque pour le gunner Laurent Koscielny, rupture du tendon d'Achille Droit en début de match. Le défenseur est forfait pour la Coupe du Monde. Il n'aura suffi que d'un but au madrilène pour se qualifier, inscrit par Diego Costa. Diego Costa est venu pour ça, pour tenir une place importante dans l'équipe, pour être déterminé, pour savoir être en colère. Nous jouons avec intensité, nous réussissons en tirant le meilleur parti des fautes de nos adversaires. Et Diego nous a rejoints avec cette pointe de positivité qui est si importante pour nous. Il est 9h47 ici à Paris. C'est l'heure de l'actualité dans le monde vue par nos chroniqueurs, nos reporters, comme tous les vendredis. On vous propose un rendez-vous culturel. Et c'est Fatimata Wan qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fatimata. Bonjour Sandrine. Vous allez nous emmener aujourd'hui au Sénégal pour la 13e édition de la Biennale de Dakar. Ça s'appelle Dakar et c'est un événement culturel pour toute l'Afrique. C'est un continent, il faut le souvenir, un continent où il y a peu finalement de musées d'art contemporain. Et dans cette Biennale, c'est l'occasion pour des artistes du continent africain, mais aussi de la diaspora, de s'exposer. Alors tous les arts y sont représentés. Oui, absolument. Et cette année, la Biennale des Arts, mue par l'exigeant Simon Diami, le Camerounais, qui est une référence artistique mondiale dans le milieu de l'art contemporain, qui a su renouveler la Biennale en apportant un vent de nouveautés. Il y a aussi beaucoup de nouveaux artistes africains et de la diaspora, comme vous l'avez dit. Et je vous propose d'ailleurs de commencer tout de suite par Léla Adjovi, dont on va voir les œuvres, là, juste ici, qui a reçu le grand prix du président de la République, Léopold Sédar Senghor, attribué cette année. Elle est photographe, reporter, artiste plasticienne béninoise. Léla Adjovi, retenez son nom, elle est absolument fabuleuse. Elle vit à Dakar, d'ailleurs, depuis 2010. Et ses œuvres sont extrêmement fortes et très parlantes. Ensuite, il y a eu d'autres prix. Je vais vous en parler. La sensible peintre qui a fait une œuvre très graphique. Et en surbuillant, ce qu'on voit là, c'est Yasmina Alaoui du Maroc. Avec le nigérien Tejusou Aloua Akaolan, qui transforme les déchets, lui, en œuvres d'art. Et le grand photographe ivoirien déjà connu, dont on va voir les œuvres, qui s'appellent Franck Fanny. Alors, tous sont des… voilà, vous avez vu le nigérien, là, qui fait de la récup et qui transforme ses déchets en œuvres d'art. C'est absolument magnifique. Et ça a vraiment, dont on dit, ébloui les gens sur place. C'est un art africain, on le voit, qui fait particulièrement écho aux problèmes de notre temps. Ce pourraient être des artistes, d'ailleurs, occidentaux. Et il y a eu aussi un hommage qui a été rendu au plus grand sculpteur sénégalais, Ousmane Souf. Absolument. Et Sandrine, il ne pouvait pas en être autrement. La Biennale des Arts, ses 13e éditions, ne pouvait pas en passer sur un hommage national au plus grand, pas que par la taille, parce qu'il était très grand, Ousmane Souf, décédé le 1er décembre 2016. Il fallait aussi qu'il y ait un lieu qui lui rende hommage, un lieu qui fasse musée. Et c'est chose faite grâce à sa veuve, Béatrice Soulet, qui a transformé son œuvre où il travaillait et habitait à Dakar pour recevoir ses œuvres, les Massaïs, les Zoulous, jusqu'au dernier Nuba. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait, justement, de sa veuve, Béatrice Soulet, qui nous parle d'Ousmane Souf. Il avait très, très envie de faire un film d'animation lui-même, en animant les sculptures, en faisant les décors, voilà. Et donc, il a beaucoup travaillé les derniers temps, ici, dans ce tout petit atelier. Là, vous avez, vous voyez, tout ça, c'est des yeux. Alors, Fatimata, cette biennale de Dakar qui existe depuis 1991, elle est aussi connue pour son off, qui réunit aujourd'hui des milliers, un millier, un millier d'artistes. C'est déjà pas mal sur 320 sites qui ont été répertoriés. Absolument. Alors, Sandrine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Dakar, lors de la biennale, ça se transforme. C'est une effervescence artistique à tous les coins de rue. Les maisons des particuliers s'ouvrent aux artistes. Il y a des lieux, évidemment, dédiés à la culture, comme les musées nationaux. Mais il y a aussi des maisons des particuliers qui s'ouvrent et qui donnent des plateformes à des artistes. Et je vous propose d'ailleurs de vous parler d'un auteur, Djadi Job, qui s'appelle Djadi Job, qui est sans doute pour moi, peut-être une des références, et peut-être un successeur à Ousmane Sow, qui, lui, est un artiste qui peut assurer la relève, qui est dans le travail monumental aussi des œuvres que vous voyez qui sont gigantesques, qui est diplômé des beaux-arts à Paris, dont il sort avec les félicitations du jury en 2001. Son œuvre interroge les rapports humains. Et vous voyez la couleur rouge ? Pour lui, c'est la couleur de l'universel, car c'est la couleur du sang, tout simplement. Donc voilà, il ne met aucune autre couleur que celle du rouge. Et tous les êtres humains qu'il représente sont de cette couleur-là. Et souvent, en surbrillant, c'est absolument magnifique. Et c'est des œuvres monumentales. Et son œuvre s'appelle, cette exposition s'appelle Renaissance, est exposée au pavillon sénégalais. Et je vous signale aussi, parce que le off, c'est aussi d'autres œuvres et d'autres travails assez exceptionnels, à Abhi Lediou, qui est une expo mix-média qui regroupe plusieurs artistes femmes sous plusieurs formes artistiques. Il y aura aussi bien de la vidéo, du texte que des performances artistiques, et puis des textes lus par la sémillante Fatoukandé Senghor, un collectif de femmes pour le monde. Et c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs, je vous recommande d'y aller. On voit sur cette sculpture, on voit que l'homme n'est pas noir, n'a pas la couleur noire, n'a pas la couleur blanche, mais à la couleur rouge, c'est la couleur de l'universalité peut-être. Absolument. On passe maintenant à la littérature. Vous allez nous parler de deux livres que vous avez lus, et qui abordent le thème de l'immigration sous un angle assez personnel. Vous allez nous parler de la romancière Burkinabé, Monique Hilboudou. Elle signe un roman, Si loin de ma vie. Oui, absolument. Et alors, je voulais d'abord parler avec vous, Sandrine. On est bien placés, vous et moi, ici, à France 24, pour savoir que souvent, lorsqu'on parle d'immigrants, c'est du drame des migrants. Ce sont ces bateaux échoués dans la Méditerranée, que malheureusement, on voit trop souvent. Là, nous voyons un exemple. Et bien là, aujourd'hui, je vous propose de personnaliser les récits, de sortir des chiffres, d'aller à la rencontre des migrants. Qui sont-ils de ces parcours singuliers ? Et d'abord, un des personnages, on va peut-être découvrir, c'est Jean-Phi. Jean-Philippe, son surnom, c'est Jean-Phi. Il est Burkinabé. Et c'est Monique Hilboudou qui l'écrit, donc qui parle dans ce livre, Si loin de ma vie. Jean-Phi, qui est-il ? Jean-Phi, c'est un jeune homme débrouillard, qui était malheureusement moyen, comme il dit lui-même dans sa classe, ni trop bon, ni trop mauvais, qui ne se remarquait pas, qui passait de classe en classe en accumulant un peu des lacunes. Mais néanmoins, extrêmement débrouillard, qui avait le sens de l'histoire. Et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire ? De se définir écrivain public au moment où il écrit les lettres, en fait, dans les quartiers, pour les uns et pour les autres. Et malheureusement, on va dire que l'arrivée des cybercafés a contrarié ses plans de carrière. Il a dû se reconvertir, comme certains. Et de fil en aiguille, de péripétie en péripétie, Jean-Phi se retrouve malheureusement à devoir immigrer. Et voilà, avec une histoire très singulière, un récit très drôle, et en même temps très émouvant, comme Monique Ilboudou sait le faire. Je vous recommande vivement son livre. C'est drôle, vous en apprenez beaucoup sur le Burkina Faso. C'est très coloré et c'est très sympathique. On a déjà envie de le lire, Fatimata. Et vous avez aussi un autre ouvrage, Immigration, d'un Sénégalais cette fois. Oui, absolument. Le Sénégalais Bougarsar, qui est lui un talent très insolent, il faut dire. Son premier ouvrage, Terre Sainte, avait déjà été sacré avec le prix Amadou Kuruma. Là, il a aussi eu un prix de l'immigration par la Porte Dorée. Le silence du cœur aussi évoque l'immigration. Mais là, on parle d'un groupe de 72 hommes, qu'on appelle des ragazzi en Italie, qui sont au pied de l'Etna, donc à Catane, à Altino précisément. Et donc, c'est dans cette ville que cette rencontre entre ces 72 hommes qui viennent de l'immigration, et chacun, il décrit une espèce de petite fresque en fait. Donc, on les suit chacun, quel est leur parcours, leur rencontre avec les gens. Et c'est absolument fantastique. Et je vous le recommande, ça s'appelle Silence du cœur de Mougarsar. Merci beaucoup, Fatimata, de nous avoir fait découvrir ces talents africains et sur ce thème de l'immigration sous un jour un peu différent. Nous irons certainement le lire. Merci encore. Voilà, c'est la fin de Paris Direct aujourd'hui. Le prochain journal, c'est dans quelques minutes. Restez sur France 24. A bientôt. Sous-titrage ST' 501